... Allez, Dominique Lenach, pilote transporteux, taxi Guillon. Devant. Patrick Jarret. Il a pris une bonne avance, Dominique Lenach a pris une bonne avance. Le Lenach qui a pris le meilleur sur Jarret. Troisième, c'est la première course qu'ont noyé. Le pilote supérieur à l'ensemble terrain. Le pilote du type de l'écurie du type d'élan de sport. Et Jean-Pierre Lecourbe. ... 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 courbes, c'était une série normale, on était sûr que... Bon ça va, il repart, Fabien, c'était chaud, et l'eau, allez, tentez, tentez, et l'eau de vote, Dominique Gerbeau, Emmanuel Martin, et Franck Hélo recommence, comme tout à l'heure, Hélo qui emmène Gerbeau, qui emmène Gouriot, et il n'a pas fait le tour, Nicolas Gouriot, la C2, Emmanuel Martin, oui, 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 mais il va bien, il va bien, il va bien contre les Jeannins, je crois qu'il pense à prendre le tour de joker, avec l'anogane, pour regarder le chrono, allez, Franck Hélo, Gerbeau, Emmanuel Martin et Gouriot, et le retour de Fabien Consejanin, le vainqueur de la coupe Logan, qui découvre la catégorie super 700, et avec un bon chrono en plus, hein, prêt ? Et donc là maintenant, il peut attaquer et ça a remonté, alors que Franck Hélo, cette fois-ci, eh bien, très bien, même, le même que Dominique Gerbeau, ça marche le plus en mieux, le pilote sonico, Emmanuel Martin, Nicolas Gouriot, et le pilote chanouine.fr, le vainqueur de la coupe Logan, ça vient, c'est, 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 c'est C'est, 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 c'est des mènes d'ici, tu sais même pas qu'il y en a qui sont malades avec. Tu m'as sauvé la vie Martine. C'était un gros bourdon. et toujours et toujours et toujours et toujours ouais mais oui devait être en 1838 l'inglise mais ils ne s'en rattrapent jamais Martin l'ador et belle victoire Martin Gervaux troisième quatrième Gouriau cinquième José Jala il continue lui le vainqueur de la coupe Logan c'est le plaisir je veux dire de Laurent Charpin devant Fabien Chanoine et même Lenné qui a pris un bon départ et voilà Lenné entre les deux le type des Landes les deux voitures du type des Landes sont devant le type Chanoine mais bon ça va y aller ça va il prend le tour joker à mon avis voilà Chanoine il a raison Fabienne Chanoine devait prendre le tour joker il l'a fait c'est ce qu'il fallait faire dans le premier tour revenir maintenant sur les deux pilotes qui sont devant et qui ont pris la vitesse avec le champion de France de Rallye Cross de 2012 Laurent Charpin qui emmène Dorian Lenné Lenné c'est son intérêt il a intérêt à rester collé derrière la section du chef et Fabienne Chanoine qui lui doit maintenant essayer de faire record du tour sur record du tour Lenné reste derrière Chartrand par contre Chartrand lui connaît le circuit par cœur il est dans les temps de l'Odé il est dans les temps de l'Odé Laurent Chartrand il est chez lui le pilote à l'ençonner le pilote de la Zadénuc il n'est pas champion de France pour rien Laurent Chartrand il est dans les temps 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 l'homme au 5 victoire Chartrand tourne en 37-0 32 Lenné en 37-36 et Chanoine en 37-109 il revient sur Lenné et il revient sur Chartrand qui était moins rapide que le tour d'avant non non ouais mais ça bouille pas le circuit ça gêne pas Chartrand il est revenu Chartrand sur Lenné on s'occupe là-bas c'est pour qui ? ouais c'est rien et victoire de Laurent Chartrand c'est leur temps allez toute l'équipe de Blanc-Rouge va pouvoir chanter il a la pole elle a la pole pour Laurent Chartrand deuxième Lenné troisième au ligné quatrième Lenné de Laurent Chartrand devant Fabien Chanoine et même Lenné qui a pris un bon départ mais voilà l'on est entre les deux le type d'élanque les deux voitures du type d'élanque sont devant le type Chanoine mais bon ça fera y aller voilà ouais à savoir qui prend le tour joker à mon avis voilà Chanoine il a raison Fabien Chanoine devait prendre le tour joker il a fait c'est ce qu'il fallait faire dans le premier tour revenir maintenant sur les deux pilotes qui sont devant et qui ont pris la vitesse qu'on veut avec le champion de France de Rallycross de 2012 Laurent Chartrand qui emmène Dorian Lenné Lenné c'est son intérêt il a intérêt à rester collé derrière la section du chef qui est très bien Chanoine qui lui doit maintenant essayer de faire record du tour sur record du tour Lenné reste derrière Chartrand par contre Chartrand lui connait le circuit par cœur il est dans les temps de l'Odé il est dans les temps de l'Odé Laurent Chartrand il est chez lui le pilote à l'Ansonnet le pilote de la Zané Luc il n'est pas champion de France pour rien Laurent Chartrand et il n'est pas il est dans les temps de l'Odé et il revient sur l'Odé et il revient sur Chafran qui était moins rapide que le son d'avant. Non. Non. Ouais, mais ça bouille pas le circuit, ça gêne pas. Ça prend. Il est revenu, Charles, sur le nez. Il est revenu, il voit revenir l'avion chanoine avec sa Sandero. Il n'a pas pris le tour d'au-querre, le nez. Si. Ah, il vient de le prendre. Quand tu regardes d'un côté, ça va tellement vite. Il prend le tour d'au-querre, Charles. Ouais, mais là, Charles, c'est le premier. Oh, ça fume là-bas. C'est pour qui ? Ouais, c'est rien. Et victoire de Laurent Chartrand. C'est leur temps. Allez, toute l'équipe au bloc de la Roche va pouvoir chanter. Il a la pole. Elle a la pole pour Laurent Chartrand. Deuxième le nez, troisième au ligné, quatrième le nez. L'autre, c'est deux. Ça donne une autre. Deux est lourd. Et l'autre, c'est le premier devant. Ouais, ça va. Ah, Dominique Le Nord, qui, en deuxième position, va faire. Emmène Emmanuel Martin, il va 206 bleu. Corriot. Écœuré. Oh, Dominique Le Nord, qui a laissé partie. Oh, Dominique Le Nord. Et pendant ce temps, tranquille, on s'en va. Ah, il y a toute l'équipe des pilotes de drift, ils sont tous là. Ça va fumer les deux, il n'a pas longtemps, ça va user le coudron. C'est vrai qu'il a pris le tour joker. Eh, c'est maintenant ou jamais qu'il faudra prendre le tour joker. Pour les hommes de devant, tranquille, il est tranquille. Lui, quoique derrière, voilà, il prend le tour joker. Franck, hélo, au bon moment. Et derrière lui, oui, Dominique Le Nord, je ne sortira pas premier. C'est Hélo qui va sortir devant, justement, Dominique Le Nord. Nicolas, Nicolas, Nicolas. Nicolas Corriot, et de ses deux supercelles-san. Ah, Hélo, il a un problème. Élo. Oui, il a un problème Hélo. Il a un problème avec Dominique Le Nord qui essaye de passer dans la nitro. Ah, je ne sais pas, il y a l'arrière qui bouge bizarre sur Franctilo. Dominique Lenoach et Nicolas Gourion sont revenus. Ils prennent le tour joker tous les deux. Et à l'intérieur, ils se touchent en plus. Et Gourion sort devant Dominique Lenoach. Et là, ils ont perdu du temps sur l'homme de tête. Dernier tour. Hello, Gourion. Le Noach, c'est bon ça. Elle était belle la glissade. Il a gardé le dessus dedans et... C'est pas quelque chose là. Merci. Mais ils sont... Il y en a qui a arrêté d'abord. Hello, Gourion est arrêté. Hello, on va passer le drapeau à l'allier. Et... Avec... Le meilleur temps. Hello, meilleur temps. Véronique Léon. C'est le premier temps. Encore Gourion. Troisième. Le Noach. Quatrième. Cinquième, Martin. Emmanuel. Sixième, Jaret. Huitième Guerin, huitième Noyer et qui se joue entre eux, superbe départ de Fabien Chanoine et la petite tricot du champion France 2011 qui prend la deuxième place de David Olivier, là nous avons donc les plus rapides David Olivier qui sortait le micro à Indreux et Fabien Chanoine qui a pris le pilote IACO les 9 ans. Personne ne prend le tour Jocker, c'est la que le leu dans le premier tour. Allez maintenant, la Sandero, le 9 à Sandero, du vainqueur de Châteauroux, premier tour, Olivier, Guilhemette, c'est qu'un duel pour la deuxième place entre Guilhemette et Châteauroux. Sachant que le champion de France 2012 de la catégorie Super 700 est connu et on va le retrouver en pole position tout à l'heure dans une série qui promet aussi d'être aussi rapide que cette série ou dans cette catégorie Super 700, seuls les millième de seconde les séparent. C'est vraiment presque une formule de promotion tellement les pilotes se tiennent les uns aux autres. Jérômeau, 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 Jérômeau à Jérômeau, là il va perdre une France. Là il est coincé derrière Dominique Jérômeau, il a ses 2000 Atoli Mecca Salavé. remontent-ils le tour joker ensemble c'est possible ils n'ont rien à gagner il y a des chronos à faire ouais, ils sont ensemble tous les deux dans le tour joker il s'est écarté là Fabien Chanoide s'est écarté et il a failli laisser passer David Olivier pas commenté c'est vrai il reste encore un peu autour qui prend le tour la ligne droite là-bas la parabolique le freinage oh, tardif et pour le tour joker David Chanoide a pris le tour joker pour revenir juste dans le marchoc arrière de la Twiglo rien il glisse la Twiglo allez, notre pro et le guillemette c'est beau ça le passage est réquillemette tout en glissade et ça va d'ailleurs la cuillot c'est le vert et le guillemette le vainqueur de trois lors du championnat de l'homme l'actuel seconde du championnat alors que la maman de David Olivier est en train d'apprendre à sa petite fille comment il faut faire pour et la victoire sera pour la San Vero Iaco de Fabien Chanoine avec le meilleur temps juste devant Marie-Dolivier guillemette troisième parce qu'il a été très plus rapide et puis il y en a l'autre un peu je ne l'ai et le l'ai laisse passer Charpin Charpin il a lui connu le circuit comme sa poche Laurent Charpin si vous voulez aller vite ici il faut regarder Laurent Charpin vous prenez la même trajectoire et vous serez devant mais bon c'est pas les endroits où il freine c'est ça le problème et regardez bien ce que là ça va être du grand art ah il a déjà pris le 10 mètres je freine comme il faut bien dans l'intérieur Lone est en deuxième position Adeline Sannier en troisième en quatrième partant et la petite à petit voilà le roi du pied gauche le pilote de la Choupinette et j'en profite de eux aussi alors qu'hier soir ils ont fait une soirée ô combien sympathique à ne pas oublier un monsieur qui a fait des films pendant des années qui n'est pas avec nous c'est Daniel dont j'ai une pensée pour lui et devant et bien il s'en va pas beaucoup mais c'est deux mètres à chaque tour tour joker au marqueur il s'en va et les commis passent alors sur le sec c'est vite et sur le mouillé c'est pire est-ce qu'il est plus vite ou pas que la vie de chanoine il n'y a pas beaucoup d'écart entre le pilote de la Sandero et le pilote de la Saxo ah c'est l'équipe de Christian Dieu le loupier auto-développement qui est content sans trois titres le retour c'est tour joker je me vois à gauche à bas à la main à la glisse la Saxo ça n'en fait pas trop juste ce qu'il faut Dorian Lodé à l'incendier il est un petit point bleu 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 il me gêne un petit peu c'est le gris qui vient de gauche c'est le gris alors je rappelle à tous les pilotes vous n'oubliez pas vous qui avez déjà roulé les pilotes de la division 4 de la division 3 qu'il faut que vous veniez à la dédicace partie la dernière de la saison avec le tour joker tranquille et privé de l'incendier se retrouve à 4ème je disais non pour la dédicace partie pilote de la division 4 de la division 3 de la coupe Logan soyez devant le motorhome juste à la fin de la division supercars dans quelques 15 minutes et le retour juste là-bas devant j'ai fait goerreur rallycross le dernier tour alors chartard a-t-il la balle ou pas on va voir allez deuxième deuxième Fabien Chanoine le plus rapide il passe le rond tous les par la 3ème manche qu'elle est Laurent Chartard deuxième meilleur d'envers Fabien Chanoine il n'y a pas beaucoup 638 milliers Olivier 3ème 4ème Quimet 5ème Lonnais 6ème 7ème 7ème 8ème 5ème 6ème 7ème 7ème 9ème 8ème 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 9ème 9ème Allez maintenant c'est à la place donc c'est plus haut Oh 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 Et là, il prend le tour joker. Ah ben, tout le monde y va. Je ne prends pas dans le tour joker. Et du coup, c'est Jarré qui s'en va. Patrick Jarré, Fabien Grosse-Jana. Yannick, ce qui est là. Soyez. Et là, il prend le tour joker. Et Fabien Grosse-Jana, sors devant Jarré. J'ai dit, Fabien Grosse-Jana. Et là, il a pris les devants. Et oh, cool, cool. Fabien, t'as la main. Et là, il a pris le tour joker. Et là, il a pris le tour joker. Et t'as de l'avance, Fabien. Économise pour les pneus pour tout à l'heure. Le deuxième, c'est Jarré. Ah, ce sont des bons pilotes, les pilotes de la coupe Logan. Je peux vous dire qu'ils connaissent. Ils sont toujours à fond. Et là, il a pris le tour. Ah, on peut l'applaudir. C'est comme si c'est la finale de sa vie. Ah, il s'est qualifié, mais il est où le deuxième. Ah, il arrive. Ah, ok. Jarré. Il est là, c'est joyeux, ils n'ont rien vu. Superbe départ de l'eau. Il est là. Et là, il a pris un bon effort devant Martin, devant Dominique Lenoach. Martin, Grosse-Jeanet, Gerbeau et Jarré. Oui, il a raison, Dominique Lenoach, il peut prendre le tour du quart dès le début. Mais imaginez. Après, il sort de juste, voilà, à la bruit, il fallait juste derrière. Pas bien, Grosse-Jeanet. Et là, maintenant, ils sont quatre points de place. Dominique Lenoach devant Nicolas Gouriot. Ah, il y en a un qui attaque, c'est l'Astaxo-Kiscard. Verses et bleues, juste derrière, la soupe noire de Branche-Jeanet. Près passage, superbe là-bas pour Michael Martin. Martin qui emmène avec lui le freinage et le tirage. Et de, pas bien, Grosse-Jeanet, c'est beau. Et il s'en va, il s'en va, tranquille, il prend le tour joker et va sortir devant. Donc il sera qualifié. Voilà, même s'il est deux, mais il va sortir devant. Et du coup, Emmanuel Martin. À la deuxième place. En point de vivre. Et ça fait pas semblant. Ça fait pas semblant. Et le tour joker, wow. Mais il sera maintenant trois, quatrième. Il est pas qualifié. Emmanuel Martin. Celui qui rêve d'une finale. Ah, ici, sur le circuit de l'essai, c'est pas qualifié. Ce SE est pas qualifié. L'essai, donc, des financeurs à essai. Un, deux, ça fait partie du comité, euh... Il a l'air bon, t'as mis quoi dedans, t'as mis, tu chambres, 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 tu chambres. Allez, je trouve que ça va de plus en plus vite, moi. Allez, voici, Emmanuel Martin, mon frère, ça va vite, d'accord. Et ils iront dans la grande finale, là. Tranquille-nous ! Allez, il va être au haut, tranquille-nous ! Devant, Mickaël Martin, Dominique Ledrache. Deuxième, dixième, Emmanuel Martin, onzeième. Parliens-Cosé-Janin, douzième, Nicolas Coriot, treizième, Dominique Gerbeau. Quatorzième, Patrick Jarret. Super, bon effort ! Il est pas mal, là, j'en suis, hein. Pas mal du coup, là. Deuxième, rien, les mecs ! Allez, deuxième ! Il a fait le calent d'interview, là ! Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! Il a fait le calent d'interview, là ! Allez, il a poussé, il a dit ! Ah, allez ! Il a poussé un petit peu ! Il a poussé un petit peu ! Il a poussé un petit peu ! Oui, il a drape aux jaunes, là-bas, la voiture de Fabien Chanoa, qui est le champion de France, gentil, quoi ! Qui a réussi à reprendre dans la première place ! Rouge ! Tout le monde est bien parti ! Et elle est où, là, 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 là ! Léoné, Charpin, et Darien Leoné, 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 et Damien Olivier, et Éric Guillemette, et Amélique Sornier, qui ferment la marche derrière, et Michael Martin et Francklo. Putain ! Merde ! Il a pas de tour joker pour Eric Guillemette ! Et Charpin qui attaque le nez ! Ah le nez ! Ça va glisser ! Ça glisse ! Non mais pas moi là ! Le nez ! Charpin ! Olivier ! Guillemette derrière ! David Charnier ! Elle est derrière le nez ! Attil est malin ! Derrière il a grave le champion de France de Bizos ! Champion pour les ultimes ! Et David Olivier ! Le team des Landes aux deux premières places devant le team Olimeka ! C'est pas mal en quatrième position ce que fait Michael Martin ! Le retour est toujours derrière le nez avec la station de Quintegar ! Sur deux roues pour... Laurent Charpin ! David Olivier ! Je vais prendre les passages là-bas et de Laurent Charpin qui essaie de revenir il se dit j'ai un tour joker ! Je peux jouer le bâton ? Alors ? Trois tours ! Trois tours ! Allez ! Freinage là-bas ! Il s'en va ! Il glisse ! Il glisse ! Il a failli tout perdre ! Alors que tour joker pour David Oliguier qui va ressortir juste derrière Adeline Sandier ! Adeline troisième ! Il reste quatre tours ! Il reste quatre tours ! Adeline Sandier troisième ! Elle n'a pas pris le tour joker ! Et devant le duel entre les deux sexeaux de Délan de ce soir entre Dorian Lodé et... Laurent Charpin ! La choubinette ! Ou combien cher ! André Perrin ! Il a changé de... Eh ! Le tour joker ! Oui ! Très bien ! Et il ressort deuxième ! Ça va se jouer un peu tous les deux ! Dorian Lodé jusqu'au bout ! Et deux ! Allez ! Adeline Sandier ! David Oliguier ! Et maintenant ou jamais pour le tour joker ! Il faut qu'il prenne le tour joker maintenant sinon il aura perdu ! Allez ! S'il l'a rien enlevé ! Prends le tour joker ! Il a une chance ! Sinon s'il ne le prend pas ! Il a perdu ! Le champion de France 2012 Le champion de France 2012 ne lui fera pas de cadeaux ! Il ne le prend pas ! Bien sûr il n'en prend pas ! Oh non il a pas ! Ah si ! Il s'est loupé ! Dorian Lodé ! Il a la menace ! Charpin est à lui ! Lodé ! Il fait la plus belle course de sa carrière Dorian Lodé ! C'est la première fois qu'il est en tête ! Eh oui ! Il est en tête ! Non ! Pour lui ! C'est la première fois qu'il a été aussi longtemps en tête d'une finale du Dorian Lodé ! Il s'en va ou pas ? Il ne sortira pas de vent ! C'est long ! Charpin ! C'est Charpin qui va sortir de vent ! Ah ! Charpin est sorti de vent ! Adelie Tannier ! Pélotant joker ! Troisième Olivier ! Quatrième Guilherme ! Cinquième ! Adelie Tannier ! Dixième ! Martin ! Et tu l'auras ! Charpin ! Fini ! La César ! Par la victoire ! Par le titre de champion de France ! Super Cesson ! Et... On peut l'applaudir, l'ovation et l'aider ! Fantastique victoire de Laurent Charpin ! D'abord ! La plus belle course qu'il a fait de sa jeune carrière ! Ça va l'emmener ! Second ! Quatrième ! Le champion France, 2011 ! 2011 ! Le champion France 2015 ! Всем par la victoire de France